Je ne sais pas si nos invités suivants sont plutôt Team Nicki Minaj, Team Elon Musk ou Team Mère Thérésa en matière de bonheur, mais en tout cas ils vont nous expliquer comment faire cohabiter un e-store et des ventes indirectes. Perle Bago nous rejoint à nouveau pour pouvoir mener cette discussion avec Franz Lyukovitz de Quantcast et Fabrice Bochet de HP. Bonjour Franck, bonjour Fabrice. Alors, comme vous le savez, HP est l'un des leaders mondiales de la vente de PC, d'imprimantes, de cartouches, et a fait des choix stratégiques il y a trois ans lors de la scission entre l'activité B2B et l'activité B2C, justement pour rester plus agile et puis pour mieux opérer les virages technologiques, notamment au regard de l'explosion du smartphone. Alors Fabrice, depuis trois ans, tu as la tête du store français d'HP, qui fait pleinement partie de la stratégie d'HP aujourd'hui. Alors que tu as un réseau fort de retailers, de distributeurs, vous avez fait le choix d'investir et de développer votre propre site e-commerce. Pourquoi ? Oui, merci. En fait, nous devons résoudre la quadrature du cercle. Nous sommes une marque, nous sommes un commerçant, et nous devons agir, en fait, dans le respect des partenaires historiques de HP, les retailers d'un côté, les grossistes de l'autre pour le marché des professionnels. Et donc, pour agir, nous avons deux axes. Premier point, c'est développer la marque HP, et le deuxième point, c'est de répondre aux besoins de nos clients qui sont des fans de la marque, qui sont des fans de HP. Donc, nous avons identifié trois grands thèmes d'action. Le premier, en tant que marque, c'est rendre cette marque, cette marque HP, visible, audible et désirable. HP est une marque qui a 75 ans, c'est long, elle s'est réinventée drastiquement il y a trois ans, mais malgré son histoire, rien n'est acquis. Donc, nous devons travailler pour qu'elle reste audible, désirable et visible. Le deuxième axe, c'est celui d'être toujours présent dans le parcours du client. Et nous devons faire en sorte que les fans de HP trouvent du HP chez HP. Un exemple, deux tiers, les trois quarts, en fait, des fans de la marque, ou de ceux qui ont l'intention d'acheter un ordinateur HP, passeront sur le site du constructeur, passeront chez nous. Donc, nous avons besoin de répondre à leurs demandes, et j'ai presque envie de dire, avec notre store, nous récompensons leur intérêt. Et le dernier point, le dernier axe, le troisième, c'est celui de la connaissance client, qui est une innovation chez nous. Donc, vous voyez évidemment de quoi il s'agit. HP, qui est une marque des intermédiés, qui a historiquement toujours travaillé avec ses partenaires, peut ainsi nouer un contact avec ses clients, ses fans. Alors, Franck, toi, justement, tu accompagnes des entreprises du secteur de la banque, de l'assurance, du retail, de l'automobile, pour les aider à mieux maîtriser et développer leur audience. Comment est-ce que tu vois le retour en force de ces annonceurs qui veulent reprendre la main sur la relation avec leurs clients en direct ? Alors, effectivement, je trouve que l'approche de HP est vraiment intéressante, puisqu'ils auraient pu se contenter d'être commercialisés par des revendeurs ou par des sites de e-commerce. Et il y a eu une vraie volonté de reprendre la main, ou en tous les cas, d'avoir une connaissance au-delà du chiffre d'affaires que, évidemment, ça génère sur les ventes de PC. Mais c'est également de pouvoir reprendre la main sur la connaissance des clients. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est fondamental pour beaucoup d'annonceurs du secteur qui veulent rentrer beaucoup plus dans le détail, dans la granularité sur de nombreux sujets. Donc ça peut aider concrètement à y voir plus clair pour mettre en place des promotions pour le Black Friday, par exemple, pour la rentrée des classes, qui sont des temps forts pour Noël. Et donc le fait d'analyser ces ventes, d'avoir une vision directe sur son e-commerce, donne, je pense, une vision beaucoup plus claire du business. Alors justement, Fabrice, comment est-ce que vous avez mis en place cette stratégie autour de ce site e-commerce ? Alors, pour notre bonheur, ou j'espère pour notre bonheur, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, que sur nos propres forces. Donc on a identifié trois axes. Le premier, c'est celui de l'information. Le deuxième, celui du store comme flagship. Et le troisième, celui de la connaissance client, j'y reviendrai. Celui de l'information, il est évident, il découle de ce que j'ai dit juste avant sur les 75% d'intentionnistes qui passent par notre site. Nous avons sans doute, nous sommes l'endroit où il y a la meilleure information sur les produits, le meilleur endroit pour valoriser les produits. Ce n'est pas toujours de l'information challengée, et ça, les clients peuvent les trouver sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, chez nous, l'information est, on va dire, certifiée avec la qualité et le niveau de confiance que souhaite délivrer la marque HP. Le deuxième, c'est le flagship. J'ai envie de dire, tout HP est chez nous. Nous avons tous les produits, les ordinateurs, les imprimantes, les accessoires. Et ça, c'est une force, une anecdote. Il y a un marché qui est assez en décroissance, qui est celui des ordinateurs tout en un, ces gros ordinateurs avec le disque dur intégré dans l'écran. Et en fait, nous avons identifié que nous, nous sommes très bien placés parce que nous n'avons pas de problème de stockage de ce type de produit. Et donc, nous avons décidé de devenir un peu vraiment la vitrine, le shop de référence pour ce type de produit. Et le dernier point, c'est celui de la connaissance client. Il est évident que là, nous avons, c'est là que nous allons innover le plus pour, en fait, faire en sorte d'atteindre ces objectifs dont j'ai parlé. L'autre point, c'est que notre ère de jeu, en fait, est très limitée. Nous devons exister entre, d'un côté, les partenaires historiques, retailers de HP. Donc, eux sont capables d'accompagner les clients sur l'ensemble de leur parcours avec les points de connexion physiques et digitaux. Et de l'autre côté, nous avons les pure players qui ont des moyens colossaux pour développer des relations innovantes et travailler à la data. Et donc, notre ère de jeu au milieu est assez limitée. Et donc, nous devons être très bons en catégorie management, en marketing digital et évidemment en service client par téléphone. Et le marketing digital, c'est là où, évidemment, nous avons travaillé avec les équipes de Franck. Alors, Franck, justement, vous avez d'abord été un outil de mesure d'audience, un trading desk. Et aujourd'hui, vous êtes un provider d'insight, justement, pour vos clients. Est-ce que tu penses que cette position, justement, de provider d'insight, c'est clé dans la relation avec tes clients ? Est-ce que c'est le rôle que doit jouer aujourd'hui une plateforme technologique ? En fait, aujourd'hui, il existe deux types d'acteurs. Il y a le premier type d'acteur qui va utiliser des outils tiers, de la data tierce et qui va gérer manuellement, on va dire, l'activation digitale, puisque programmatique, c'est ça dont on parle. Et puis, un deuxième type d'acteur dont on fait partie, qui avons depuis maintenant plus de 12 ans investi dans de la technologie pour développer nos propres outils, nos propres solutions. Et du coup, pour répondre à ta question, nos propres insights. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément le marché publicitaire aujourd'hui. Le programmatique, et c'était encore évoqué ce matin lors d'une présentation, était considéré comme une black box. Cette époque-là, je pense, est réellement révolue. Et aujourd'hui, des acteurs comme Quantcast fournissons beaucoup d'informations à nos clients, à nos annonceurs. C'est le cas avec HP. Et on essaie justement, au-delà de la performance, de leur fournir énormément d'informations sur leurs consommateurs, sur leurs clients. C'est clé pour toi, ça, Fabrice, cette relation ? Oui, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes allés chercher. Nous avons retenu l'offre de Quantcast. Ils ont une technologie de pointe, des équipes très pointues dans le conseil. Et ils ont cette capacité à nous aider à pousser les murs. En fait, au store, chez HP, nous avons aussi ce job d'arriver à pousser les murs pour faire comprendre ce qu'est le business digital dans une boîte qui, historiquement, a toujours été plutôt une boîte du marketing de produits et pas du marketing du client. Et avec les équipes de Quantcast, nous avons, en fait, évidemment, cette interaction et ce succès business, mais nous avons aussi vraiment des partenaires qui nous permettent d'accompagner ces changements. Et c'est vraiment important, cette dimension, dans une entreprise comme la nôtre, qui est en plein changement, d'avoir ces partenaires qui sont un peu des facilitateurs du changement et qui nous aident et nous accompagnent. Et qui, du coup, toi, t'as permis aussi en interne de travailler cette culture, de développer cette culture d'insight et data. Oui, je pense qu'on y reviendra. Avec les données que nous donnent, que nous fournissent, avec les résultats d'une part, bien sûr, et avec les technologies et le savoir-faire de Quantcast, on rend presque captifs, en fait, des partenaires internes d'HP grâce aux datas qu'on capte et qui sont des datas qu'on ne capterait nulle part ailleurs. Nous sommes finalement les seuls à être en contact avec les clients finaux, qu'ils soient particuliers, B2C ou professionnels. Je voulais juste ajouter, effectivement, qu'on est à un moment où l'essentiel de la croissance digitale est capté par les GAFA. Et donc, c'est aussi l'opportunité pour des annonceurs et pour des acteurs comme nous de pouvoir cultiver une certaine indépendance, une certaine liberté de choix, de pouvoir sélectionner des acteurs avec lesquels, évidemment, ils sont performants, mais avec lesquels on a envie de travailler. L'exemple récent, au moment du RGPD, de la mise en place le 25 mai dernier de cette nouvelle réglementation a montré à quel point le marché était dépendant et était bloqué. C'est vrai que le fait d'avoir investi, comme je le disais tout à l'heure, depuis maintenant une dizaine d'années dans une technologie indépendante, nous permet d'être libres et de pouvoir continuer à nourrir nos clients en information et en insight. Alors, justement, comment ça se matérialise, cette relation concrètement ? Alors, concrètement, on a un exemple sur un produit qui est le Z-Book, qui est un produit avec une carte graphique très pointue. Tu me dis, Fabrice, si je me trompe, mais avec une carte graphique très pointue et qui est plutôt destinée aux métiers type des architectes, des designers qui peuvent avoir besoin de ce type de produit. Donc, grâce au tag que l'on a posé sur les fiches produits du site e-commerce d'HP, on a pu analyser que les personnes qui se renseignaient sur ce produit en particulier étaient plutôt des hommes. Donc, on avait des données sociodémographiques, des hommes plutôt 35, 44 ans avec des niveaux de revenus moyens. On a pu également comprendre que c'était des gens qui étaient plutôt intéressés par l'actu, mais plutôt moins intéressés par le sport ou par le travel. Et donc, ces informations-là, complétées par des informations également intéressantes sur leur requête search, on voit que, par exemple, c'est des gens qui vont s'intéresser à tel type de tablettes, qui sont très pointues également en termes de cartes graphiques, qui nous permettent de dresser un profil de personnes intéressées par ce produit-là et ensuite de construire un dispositif de ciblage sur mesure pour nous permettre d'aller toucher les personnes les plus, les looks-là, et qu'en fait, un de ces profils-là est optimisé, évidemment, les performances de la campagne. Juste un point pour ajouter. Nos partenaires et, d'une certaine manière, acteurs aussi présents dans le paysage digital ont des audiences qui font qu'ils sont dans le top 3, top 4, top 5 mensuel de médiamétrie et autres. Et donc, nous, nous ne sommes pas du tout au même niveau d'échelle. Donc, nous devons, comme je l'ai dit, être très malins sur le catégorie management, très experts et aussi vraiment très agiles dans le marketing digital. Et donc, la success story que vient de raconter Franck illustre bien cet aspect. Comment est-ce qu'on arrive à contourner et être présents sur des produits qui sont vraiment des produits de pointe, qu'on est quasiment les seuls à vraiment être capables de proposer à des gens qui connaissent déjà la marque, en fait ? Alors, justement, Fabrice, toi, cette stratégie, elle t'a permis de répondre à deux objectifs, un objectif de marque et puis un objectif de croissance. Mais concrètement, finalement, qu'est-ce que ces insights ont changé pour toi et peut-être pour l'ensemble de l'équipe ? Toujours sur le thème du bonheur, je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Et je pense que HP l'est aussi. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vraiment dans le paysage d'HP, ce qui n'était pas le cas il y a trois ans, il y a cinq ans. Je pense que les gens ont compris que même pour une marque comme HP, historiquement habituée à livrer, en fait, des palettes d'ordinateurs ou déployer des milliers d'ordinateurs chez HP, je pense que les gens ont compris que le store était dans le paysage parce que nous avons un rôle de flagship, nous avons un rôle pour répondre aux fans de la marque HP. Et puis, nous avons ce rôle croissant où nous innovons de plus en plus sur la captation de données clients qui fait qu'on va pouvoir renvoyer les fameuses insights sur, finalement, qui sont les clients réels, enfin, les clients qui achètent nos produits. Et donc, nous sommes dans le paysage. Et je dirais même que, finalement, nous sommes devenus un atout pour les partenaires de HP, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, comme les retailers et les paysages, parce que ce que nous avons, ce que nous apprenons, nous le transmettons, nous le partageons en interne. Et donc, les gens sont capables d'expliquer notre rôle vis-à-vis des partenaires historiques d'HP. Alors, justement, vous avez un point commun, finalement, tous les deux, c'est celui d'avoir une approche alternative aux modèles et aux acteurs un peu leaders. Franck, toi, vis-à-vis des GAFA, Fabrice, vis-à-vis de tes partenaires retailers, justement, avec, effectivement, cette relation de confiance qui est clé avec l'ensemble des parties prenantes. Franck, vous avez mis l'AI, justement, au cœur de votre accompagnement. Qu'est-ce que ça change et pourquoi est-ce que c'est clé pour une technologie comme Comcast ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui, pour beaucoup, était, dont on parlait beaucoup et qui était très abstrait. Il le devient de plus en plus dans d'autres domaines, notamment l'automobile, on le voit ces jours-ci. Et donc, on concrétise et on arrive à réaliser de façon beaucoup plus logique à quoi on va arriver. Dans notre domaine, dans la partie programmatique, aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes qui restent activées manuellement avec des segments qui vont être activés, des audiences ou des sites qui vont être ciblés en particulier. Je pense que l'intelligence artificielle va, dans les prochaines années, sans aucun doute, proposer une automatisation totale des campagnes publicitaires, enrichies d'informations, d'insights, comme on vient de l'évoquer avec Fabrice, qui rendront, évidemment, le quotidien du directeur marketing beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant également. Et je pense que c'est vraiment, vers ces sujets-là, c'est des algorithmes qui sont de plus en plus sophistiqués, qui, aujourd'hui, commencent à opérer certaines campagnes. Et voilà, c'est vraiment la tendance de l'intelligence artificielle appliquée à la publicité digitale. Effectivement, le sujet, finalement, de la place et du rôle du marketeur et de son évolution, de son expertise, c'est un sujet dont on parlera particulièrement demain. Merci beaucoup d'avoir commencé à aborder ces sujets. Merci à vous aussi. Merci, messieurs, dames.